Le Sénégal est sur la bonne voie pour la prélimination du paludisme. Le taux passe de 0,75% en 2013 à 1,73% en 2017, soit une réduction de 77%. Raison qui a valu au Sénégal d'être primé lauréat du prix d'excellence allemande Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme qui regroupe 40 pays. Doudou Sen est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. On ne peut que se féliciter des résultats que le Sénégal a obtenus ces dix dernières années avec un engagement au plus haut niveau. Ce qui a valu au Sénégal d'être primé par Allemands qui est l'alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme qui ont attribué au Sénégal le prix d'excellence 2018 parmi cinq autres pays. Et tout ça c'est grâce aux résultats que le Sénégal a obtenus avec une réduction drastique du nombre de cas. Malgré ces résultats probants, le paludisme persiste dans les zones centres comme Djurbel et Kaolaka. Et au sud, Kédougu et Tambakunda, où la prévalence est à 25 cas par mille habitants. Nous sommes en zone de pré-élimination pratiquement. Dans la zone de Matam, de Luga ou de Saint-Louis, nous avons moins de 5 cas pour mille habitants. Mais quand tu vas dans la zone centre, nous avons entre 10 et 15 cas pour mille habitants. Dans la zone sud, nous avons une prévalence avec plus de 25 cas au moins par mille habitants. Cette forte prévalence dans ces zones est liée à... L'écosystème où nous avons énormément de moustiques qui peuvent transmettre le paludisme, notamment les anophères. Et malheureusement, étant en période de chaleur, les gens ont tendance à rester dehors, sans pour autant se couvrir de moustiquaires imprégnés. La célébration de la journée du paludisme est décalée jusqu'au 28 avril sous l'égide du président Macky Sall avec comme thème prêt à vaincre le paludisme.